... Merci. Bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le sujet. Je vais mettre le chrono parce que, comme je suis bavard, j'ai tendance à déborder. ... Alors, SMAC est un réseau spécialisé de création très récente et qui prend appui sur S'agir. Donc, c'est plus logique de commencer par S'agir. Et je prie, tous ceux, ils sont assez nombreux, qui connaissent bien le réseau, de m'excuser parce que, du coup, ça va être un petit peu saoulant pour eux. Donc, je vais m'adresser surtout aux autres. Voilà. Alors, S'agir, dès l'origine, il est apparu que c'était un réseau qui, en raison de ses caractéristiques, était au carrefour de plusieurs enjeux. Un enjeu environnemental, un enjeu sociétal, notamment quand il s'agit de phénomènes de santé exceptionnels. Un enjeu de santé publique parce qu'on est susceptible de tomber de temps en temps sur des zoonoses. Et puis, bien sûr, un enjeu d'économie agricole, de santé animale, puisqu'il y a beaucoup de dangers sanitaires qui sont partagés entre faune sauvage et animaux domestiques. Alors, à vrai dire, un réseau de surveillance, pourquoi faire et comment ? Le principal objectif, si on ne veut pas se disperser, c'est la vigilance vis-à-vis de phénomènes nouveaux. Donc, des émergences, le passage à des formes visibles d'infections auparavant inapparentes, voilà le principal objectif d'un réseau de type événementiel. C'est aussi la description, mais on reste qualitatif, d'effets pathologiques et de profils épidémiologiques. Et puis, c'est également le suivi spatio-temporel de phénomènes dont l'éthiologie est plus connue, mais qu'il s'agit de ne pas perdre de notre radar. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs sous-rubriques. On va parler de surveillance syndromique, de surveillance éthiologique. Quelques grandes caractéristiques du réseau. S'agir est un réseau généraliste. Alors, ça veut dire qu'il est multispécifique. On s'intéresse à toutes les espèces d'oiseaux et de mammifères. Et il est, entre guillemets, multipathogène, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à toutes les causes pathologiques susceptibles d'avoir un retentissement sur la santé de la faune. Qu'elles soient d'origine toxique, bactérienne, fongique, parasitaire, mais même environnementale. Il peut y avoir des phénomènes climatiques ou environnementaux plus ou moins sévères. Alors, je disais multispécifique. Alors, vous voyez le diagramme de Pareto. On a peut-être 90 espèces dans la base des données. Il y a évidemment des espèces qui sont beaucoup plus représentées que d'autres. Ça, c'est essentiellement des espèces d'intérêt synergétique. On voit le poids de l'histoire. C'est encore un petit peu le cas, mais de moins en moins, je veux dire, en tendance, puisqu'on rencontre pas mal d'espèces, de plus en plus, d'espèces protégées. Le réseau est participatif. C'est-à-dire que ne contribuent que des acteurs qui sont volontaires. Il n'y a aucune notion de hiérarchie. Et c'est une surveillance, alors, soit les deux termes sont interchangeables, passifs ou événementiels. Alors, ce qui veut dire que l'échantillonnage opportuniste, donc non-pompabiliste, et on s'intéresse à des cas qui sont découverts fortuitement, à l'occasion d'autres activités dans le milieu naturel, ne sont récupérés que des animaux morts ou à l'agonie. Alors ça, c'est une précision qui a son importance parce que le réseau est souvent associé à la récupération d'animaux morts, mais en fait, c'est presque un tiers de l'échantillon qui est représenté par des animaux encore vivants. c'est d'ailleurs souvent des cas riches, puisque évidemment, on dispose de la clinique. Alors, à grands traits, une organisation qui ne pose pas de difficultés majeurs de... Voilà, tout le monde a à peu près ça en tête. Un niveau d'observation avec donc des intervenants qui sont pour l'essentiel soit des amateurs avertis, naturalistes pour l'essentiel, ou chasseurs, soit des professionnels, carrément, des techniciens en fédération dans les barques, à Jean-Louis, de l'NCFS. L'interlocuteur technique départemental, c'est ce que veut dire l'acronyme, c'est le correspondant local, ou pour SMAC, on verra tout à l'heure, l'animateur régional, chargé de filtrer les cas, parce qu'on ne récupère pas tout, c'est raisonné, et chargé de récupérer les spécimens, ainsi que toutes les données qui vont avec. Ça, c'est évidemment très très important. La troisième étape, c'est le laboratoire, avec l'autopsie, des analyses complémentaires, voire de la sous-traitance en toxicologie, en anapathes, en histologie, et puis éventuellement pour les dangers sanitaires première catégorie, l'ANCES, évidemment, c'est tout à fait indispensable. La dernière étape, c'est évidemment la centralisation des données dans la base, qu'elles soient en provenance des ITD, les comémo, essentiellement, ou les résultats de laboratoire. C'est une surveillance qui est basée sur le diagnostic, ce qui signifie qu'on ne fait pas, du moins dans le fonctionnement basale du réseau de dépistage. C'est une démarche, donc, pas à pas, une démarche clinique, classique, telle que vous la connaissez. La seule chose, c'est que, évidemment, vous avez ça en tête, il y a énormément d'informations qu'on n'a pas. On n'accède pas, l'histoire de la maladie n'est pas connue. Et donc, c'est un petit travail d'enquête policière qui nécessite de négliger aucun indice et c'est un travail d'équipe, voilà, pluridisciplinaire et c'est la réunion de tous ces éléments qui permet d'aboutir, dans un certain nombre de cas, à un diagnostic éthiologique avec un niveau de confiance qui est évalué. Alors, c'est une surveillance qui vise également à une détection précoce et qui est susceptible d'être adaptée dans ces modalités d'action sur le terrain. Alors, cette précocité confine à ce qu'on appelle la surveillance syndromique qui est étroitement tributaire des outils dont on dispose, alors évidemment, vous imaginez tout de suite de quoi je parle, c'est essentiellement l'outil informatique qui permet de disposer, ça c'est le premier, enfin c'est l'élément clé, avec beaucoup de rapidité, en tout cas beaucoup plus rapidement qu'auparavant, des données, quasiment en temps réel, ce qui permet un traitement automatisé, enfin ça c'est demain, des signaux énormaux de morbidité et de mortalité ont vu de déclencher le cas échéant, une alerte pour les personnes qui sont sur le terrain vont pouvoir adapter leur posture tant en termes de prévention que de collecte d'informations, enfin de niveau de vigilance évidemment et de recommandations sur les cas à prendre en compte et les informations à collecter. alors surveillance de type événementiel mais qui est susceptible d'une certaine modularité qui joue en fait sur le processus d'échantillonnage je parlais d'un processus opportuniste on peut renforcer cette vigilance pour des pathogènes d'intérêt particulier d'intérêt majeur en l'occurrence notamment pour les dangers sanitaires première catégorie donc en supprimant les filtres dont je parlais pour certains facteurs de risque en termes d'espèces de zones de périodes dans l'année on peut récolter je vais accélérer bon voilà donc on est susceptible d'adapter notre échantillonnage structure donc du réseau national j'insiste pas voilà avec donc alors je ne sais pas si le si le chiffre est toujours actuel excusez-moi Dominique pourra préciser ça sur le nombre de laboratoires c'est en tout cas l'ordre de grandeur et au final on voit que on a des émergences qui sont de plus en plus nombreuses alors ça je suis désolé c'est c'est vraiment c'est presque illisible même de près bon peu importe c'est la la frise qui permet de de dater des des émergences détectées par le réseau et on voit que le rythme a tendance à s'accélérer auparavant on avait quelque chose d'à peu près en moyenne une fois tous les deux ans c'est maintenant une fois par an voire plus ça signale essentiellement une amélioration de l'efficience de l'efficience c'est ça marche c'est coincé ce truc voilà SMAC alors là on a quelque chose de beaucoup plus récent une action qui est complètement intégrée au plan national d'action en faveur des chiroptères c'est la troisième édition et donc SMAC est explicitement prévu dans l'action 2 de ce PNA avec donc un pilotage DREAL Bourgogne-Franche-Comté la EFSEIN comme pilote et des acteurs que je vais préciser tout de suite quand on parle de PNA on a tout de suite en tête l'idée que l'enjeu c'est la conservation puisque les 34 espèces de chiroptères ne se portent pas forcément très très bien avec comme objectif donc détecter précocement les maladies nouvelles et des étapes d'inventeur des maladies des chauves-souris et d'indications sur l'impact sur la dynamique de POP lien important à faire avec l'ANCES pour l'analyser donc confère l'intervention des vignes tout à l'heure tout ça doit être parfaitement articulé et également avec le MNHN pour ce qui est de la partie génétique donc la gestion des biopsies voilà les acteurs de SMAC très rapidement voilà donc les pilotes au niveau du PNA et puis les acteurs qui déclinent l'action de concernant spécifiquement SMAC qui ont fait l'objet d'une convention qui a connu un processus relativement lent signé en tout début d'année qui précise le fonctionnement et les règles d'exploitation des données quelques shifts très très vite donc je vais simplement indiquer le reclet des animateurs et chennaux des cléropthérologues qui se substitue à nos interlocuteurs techniques départementaux que j'ai vécu tout à l'heure pour s'agir le rôle de ces personnes localement c'est de s'assurer que tout fonctionne bien à l'échelle départementale et puis je vais super vite je zappe on pourra éventuellement donner quelques indications sur les outils parce que ça c'est quand même important des outils sur le terrain il en faut des fiches de commémo ça c'est absolument crucial le recueil des commémoratifs le matériel notamment des sacs dédiés exprès solides transparents etc qui permettent de respecter les règles d'hygiène et sécurité les autorisations de transport ça va passer à une carte unique bon bon écoutez voilà on peut avancer mais il y aura moins de temps pour les questions c'est tout d'accord donc carte qui va être gérée avec l'ANCES des outils qui permettent de former et de communiquer stage de formation d'être je passe la valorisation scientifique ça c'est évidemment très très important il y a beaucoup de publications soit dans des revues soit dans des revues destinées à la vulgarisation qui ont pu être réalisées et on poursuit cette politique et puis la base de données j'évoquais alors ça c'est absolument central c'est vraiment le noyau dur c'est ce qui permet en fait d'être d'être beaucoup plus efficace qu'auparavant et Dominique Gauthier qui est ici ou Julie pourront intervenir à ce propos donc Epiphone base de données moderne qui permet la mise à disposition en temps réel des données à court terme on devrait pouvoir installer une fonctionnalité d'échange automatisé entre les laboratoires bon voilà j'en dis pas plus et je remercie les personnes qui sont sur le terrain et derrière les PC parce que vraiment ils font un travail absolument extraordinaire et puis je remercie à vous tous qui avez patienté un petit peu plus que ce à quoi j'avais droit appel Merci.